Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait rêver beaucoup de monde, comment devenir riche. On entend souvent des histoires de succès, des gens qui ont réussi à accumuler des fortunes colossales. Mais derrière ces succès, il y a généralement une réalité qui est souvent méconnue, devenir riche demande des sacrifices. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 sacrifices qu'il faut absolument faire si vous voulez atteindre la richesse. Je vais être honnête avec vous, cela ne va pas être facile. Mais si vous êtes prêts à mettre en œuvre ces sacrifices, les récompenses peuvent être énormes. Nous allons explorer divers domaines de votre vie où vous devrez faire des choix difficiles. Mais rappelez-vous, chaque sacrifice que vous faites vous rapproche un peu plus de votre objectif ultime, la richesse. Je vais vous donner des exemples concrets et des conseils pratiques pour vous aider à prendre ces décisions cruciales. Mais gardez à l'esprit que chaque personne est différente, et que vous devrez adapter ces sacrifices à votre propre situation. Alors, êtes-vous prêts à découvrir les 10 sacrifices qu'il faut absolument faire pour devenir riche ? Si oui, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Le premier sacrifice que tu dois absolument faire si tu veux vraiment devenir riche, c'est votre temps personnel. Si vous voulez réussir financièrement, vous devez être prêt à sacrifier une partie de votre temps personnel. Vous ne pouvez pas espérer accumuler des richesses en passant vos journées à flâner devant la télévision ou à traîner avec des amis. Non, le succès financier exige un engagement total de votre part. Cela signifie que vous devrez peut-être renoncer à certaines activités de loisirs, à des soirées entre amis ou à des moments de détente. Vous devrez consacrer ce temps à investir dans vous-même, à apprendre, à développer de nouvelles compétences et à travailler dur pour atteindre vos objectifs financiers. Comprenez bien que chaque minute que vous passez à vous amuser est une minute que vous ne pouvez pas consacrer à bâtir votre empire financier. Les personnes qui ont réussi dans le domaine de la richesse sont celles qui ont compris l'importance de sacrifier leur temps personnel pour obtenir des résultats extraordinaires. Maintenant, je ne dis pas que vous devez vous priver totalement de tout plaisir. Bien sûr que non. Mais vous devrez faire des choix judicieux et être discipliné. Vous devrez établir des priorités et être prêt à faire des compromis. Replez-vous, le temps est une ressource précieuse et limitée. Si vous voulez devenir riche, vous devez l'utiliser de manière stratégique. Investissez votre temps dans des activités qui vous rapprochent de vos objectifs financiers. Ne le gaspillez pas dans des distractions insignifiantes. Alors, êtes-vous prêt à sacrifier une partie de votre temps personnel pour devenir riche ? C'est à vous de décider. Mais rappelez-vous, ceux qui réussissent financièrement sont prêts à faire ces sacrifices. Alors réfléchissez bien et prenez la décision qui vous rapprochera le plus de la richesse que vous désirez ardemment. Le deuxième sacrifice que tu dois absolument faire si tu veux vraiment devenir riche, c'est le confort. Si vous voulez réellement devenir riche, il y a un autre sacrifice essentiel que vous devez absolument faire, votre confort. Écoutez attentivement, si vous voulez atteindre des sommets financiers, vous ne pouvez pas vous complaire dans votre zone de confort. La richesse ne se trouve pas dans la facilité et la sécurité. Elle se trouve au-delà de vos limites, dans les territoires inexplorés où se cachent les opportunités. Pour devenir riche, vous devrez abandonner le confort rassurant de votre routine quotidienne. Vous devrez vous aventurer hors de votre zone de confort et prendre des risques calculés. Cela signifie abandonner les habitudes qui vous maintiennent dans une situation médiocre et vous empêchent de progresser. Vous devrez peut-être quitter un emploi stable pour démarrer votre propre entreprise, investir dans des opportunités risquées mais potentiellement lucratives, ou prendre des décisions financières audacieuses qui vous mettent mal à l'aise. Comprenez bien que la richesse n'est pas pour les timides. Elle est réservée à ceux qui sont prêts à se battre pour elle, à sortir de leur zone de confort et à affronter l'incertitude avec détermination. Oui, cela peut sembler effrayant au début. Mais rappelez-vous que chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, vous vous rapprochez de vos objectifs financiers. Chaque sacrifice de confort vous rapproche un peu plus de la vie de richesse et d'abondance que vous désirez ardemment. Alors, êtes-vous prêt à abandonner votre confort pour devenir riche ? Êtes-vous prêt à prendre des risques, à sortir de votre routine et à affronter l'inconnu ? C'est une décision personnelle que vous seul pouvez prendre. Mais n'oubliez pas que le confort est l'ennemi du succès financier. Alors faites ce sacrifice et ouvrez la voie à une vie de prospérité et de succès. Le troisième sacrifice que tu dois absolument faire si tu veux vraiment devenir riche, c'est le sommeil. Si vous voulez vraiment devenir riche, il y a un autre sacrifice crucial que vous ne pouvez pas ignorer, votre sommeil. Écoutez attentivement, le succès financier exige des sacrifices, et l'un d'entre eux est votre temps de sommeil. Si vous voulez atteindre des niveaux de richesse extraordinaires, vous devrez peut-être renoncer à quelques heures de sommeil chaque nuit. Comprenez bien que chaque minute passée à dormir est une minute que vous ne pouvez pas consacrer à travailler sur vos projets, à développer votre entreprise ou à investir dans des opportunités lucratives. Les personnes qui ont réussi financièrement comprennent l'importance de maximiser leur temps éveillé pour atteindre leurs objectifs. Cela ne signifie pas que vous devriez vous priver totalement de sommeil. Le repos est essentiel pour votre santé et votre bien-être. Mais cela signifie que vous devrez peut-être ajuster votre emploi du temps et sacrifier quelques heures de sommeil chaque nuit pour consacrer du temps à des activités productives liées à votre quête de richesse. Vous pourriez vous lever plus tôt le matin ou travailler tard le soir lorsque tout le monde dort. Vous pourriez établir une routine de sommeil plus courte mais plus efficace, en vous assurant de maximiser chaque minute de repos que vous obtenez. Replez-vous, le temps est une ressource précieuse, et chaque minute compte lorsque vous vous efforcez de devenir riche. Les heures supplémentaires que vous consacrez à votre travail, à votre apprentissage ou à votre développement personnel peuvent faire la différence entre le succès et l'échec financier. Alors, êtes-vous prêt à sacrifier quelques heures de sommeil chaque nuit pour atteindre vos objectifs financiers ? C'est une décision personnelle qui nécessite une évaluation honnête de vos priorités et de votre niveau d'engagement. Mais souvenez-vous, ceux qui réussissent financièrement sont prêts à faire ces sacrifices et à utiliser chaque minute de leur journée de manière stratégique. Alors, réfléchissez bien et prenez une décision éclairée qui vous rapprochera de la richesse que vous désirez tant. Le quatrième sacrifice que tu dois absolument faire si tu veux vraiment devenir riche, c'est la stabilité financière à court terme. Si vous aspirez à devenir riche, il y a un autre sacrifice incontournable que vous devez faire, renoncer à la stabilité financière à court terme. Écoutez attentivement, la richesse n'est pas construite sur des bases fragiles. Pour atteindre des niveaux de prospérité extraordinaires, il est essentiel de prendre des risques et de faire des investissements audacieux. Cela signifie que vous devrez peut-être sacrifier la sécurité financière immédiate pour viser des gains à long terme. La stabilité financière à court terme est souvent une illusion qui limite votre potentiel de richesse. Vous pourriez être tenté de rester dans un emploi sûr et confortable, même s'il ne vous offre pas les opportunités de croissance et de gains financiers que vous méritez réellement. Vous pourriez vous accrocher à des investissements conservateurs qui ne génèrent que des rendements modestes. Mais si vous voulez vraiment devenir riche, vous devez sortir de votre zone de confort et prendre des décisions financières qui peuvent sembler risquées à court terme. Cela pourrait signifier investir dans des entreprises en démarrage, dans des marchés volatiles ou dans des actifs à haut rendement. Il pourrait également s'agir de lancer votre propre entreprise, avec tous les risques et les incertitudes que cela comporte. Comprenez bien que la richesse réelle est bâtie sur des fondations solides, même si cela signifie sacrifier la sécurité financière à court terme. Les personnes qui ont réussi financièrement ont compris que le gain potentiel à long terme l'emporte largement sur les fluctuations temporaires et les difficultés passagères. Alors, êtes-vous prêt à abandonner la stabilité financière à court terme pour ouvrir la voie à une richesse durable ? C'est une décision courageuse et audacieuse qui demande une évaluation honnête de vos priorités et une vision à long terme. Mais rappelez-vous, ceux qui réussissent financièrement sont prêts à prendre des risques et à faire des sacrifices pour atteindre leurs objectifs. Alors réfléchissez sérieusement et prenez la décision qui vous propulsera vers la richesse que vous méritez. Le cinquième sacrifice que tu dois absolument faire si tu veux vraiment devenir riche, c'est le confort matériel. Si vous voulez vraiment devenir riche, il y a un autre sacrifice crucial que vous ne pouvez pas ignorer, le confort matériel. Écoutez attentivement, si vous aspirez à la richesse, vous devrez peut-être retarder ou renoncer à l'achat de biens matériels coûteux pour économiser et investir votre argent dans des opportunités plus lucratives. La société nous pousse constamment à rechercher le confort matériel, à céder aux tentations des biens de luxe et à vouloir accumuler des possessions matérielles. Mais ceux qui ont réussi financièrement savent que ces plaisirs éphémères peuvent entraver notre croissance financière à long terme. Pour devenir riche, vous devez être prêt à renoncer à l'achat de ces biens coûteux qui ne font que drainer votre portefeuille. Vous devrez peut-être reporter l'achat de cette voiture de luxe ou de cette maison de rêve pour l'instant. Vous devrez faire preuve de discipline et économiser votre argent en le consacrant à des investissements plus judicieux et rentables. Comprenez bien que chaque dollar dépensé pour le confort matériel est un dollar qui ne peut pas être investi dans des opportunités d'investissement rentables. Les personnes qui ont réussi financièrement ont compris l'importance de sacrifier les plaisirs immédiats pour des gains financiers à long terme. Ce n'est pas facile, je le sais, nous sommes constamment bombardés d'images de richesses et de succès matériels. Mais rappelez-vous que la vraie richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en actifs et en investissements qui génèrent un flux de revenus durables. Alors, êtes-vous prêt à renoncer temporairement au confort matériel pour accumuler des richesses durables ? C'est une décision courageuse qui demande une discipline financière et une vision à long terme. Mais rappelez-vous, ceux qui réussissent financièrement sont prêts à faire ces sacrifices et à investir leur argent dans des opportunités plus lucratives. Alors réfléchissez sérieusement et prenez la décision qui vous rapprochera de la richesse que vous désirez tant. Le sixième sacrifice que tu dois absolument faire si tu veux vraiment devenir riche, c'est votre temps de loisir. Si vous aspirez à devenir riche, il y a un autre sacrifice inévitable que vous devez faire, votre temps de loisir. Écoutez attentivement, le succès financier exige des efforts soutenus et une utilisation judicieuse de votre temps. Pour atteindre des sommets de richesse, vous devrez peut-être renoncer à une partie de votre temps de loisir. Cela signifie que vous devrez sacrifier les soirées de détente devant la télévision, les sorties fréquentes avec des amis ou les activités récréatives qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs financiers. La richesse n'est pas construite en passant des heures à se divertir sans but précis. Les personnes qui ont réussi financièrement comprennent l'importance de consacrer leur temps à des activités productives, à l'apprentissage et à l'amélioration de soi. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer complètement aux loisirs et à la détente. Le repos est essentiel pour maintenir un équilibre dans votre vie. Mais cela signifie que vous devrez être sélectif dans la façon dont vous utilisez votre temps libre. Vous devrez peut-être réduire le temps passé sur des activités de loisirs non productives et le réaffecter à des projets qui vous rapprochent de vos objectifs financiers. Comprenez bien que chaque minute que vous consacrez à des activités non productives est une minute de moins que vous pourriez consacrer à développer vos compétences, à créer des opportunités ou à investir dans votre propre croissance financière. Alors, êtes-vous prêt à sacrifier une partie de votre temps de loisir pour atteindre vos objectifs financiers ? C'est une décision personnelle qui nécessite une évaluation honnête de vos priorités et de votre engagement envers votre succès financier. Mais rappelez-vous, ceux qui réussissent sont prêts à faire ces sacrifices et à utiliser chaque minute de leur journée de manière stratégique. Alors réfléchissez si sérieusement et prenez la décision qui vous rapprochera de la richesse que vous désirez tant. Le septième sacrifice que tu dois absolument faire si tu veux vraiment devenir riche, ce sont les sorties et divertissements coûteux. Si vous voulez vraiment devenir riche, il y a un autre sacrifice crucial que vous ne pouvez pas éviter, les sorties et divertissements coûteux. Écoutez attentivement, la richesse exige une gestion judicieuse de vos ressources financières et cela signifie que vous devrez renoncer aux dépenses excessives pour des sorties et des divertissements coûteux. Nous vivons dans une société qui encourage la gratification instantanée et la recherche de plaisirs éphémères. Les sorties coûteuses, les dîners au restaurant, les voyages luxueux et les activités de divertissement peuvent être très attrayants, mais ils peuvent aussi vider rapidement votre compte en banque. Si vous voulez vraiment devenir riche, vous devrez faire preuve de discipline financière et renoncer à ces dépenses extravagantes. Cela ne signifie pas que vous devez vous priver de toute forme de divertissement, mais plutôt que vous devez être sélectif dans vos choix. Plutôt que de dépenser votre argent dans des sorties coûteuses, vous devrez peut-être opter pour des alternatives plus économiques. Organisez des rencontres avec des amis à la maison, explorez des activités gratuites ou à faible coût et soyez créatifs dans la manière dont vous vous divertissez. Comprenez bien que chaque dollar dépensé pour des sorties et des divertissements coûteux est un dollar qui ne peut pas être investi dans des opportunités financières plus lucratives. Les personnes qui ont réussi financièrement ont compris l'importance de renoncer aux plaisirs immédiats pour atteindre des objectifs financiers à long terme. Alors, êtes-vous prêt à sacrifier les sorties et les divertissements coûteux pour bâtir votre richesse ? C'est une décision qui demande une discipline financière et une vision à long terme. Mais rappelez-vous, ceux qui réussissent sont prêts à faire ces sacrifices et à utiliser leurs ressources de manière stratégique. Alors réfléchissez si sérieusement et prenez la décision qui vous rapprochera de la richesse que vous désirez tant. Le huitième sacrifice que tu dois absolument faire si tu veux vraiment devenir riche, c'est le confort émotionnel. Écoutez attentivement, le chemin vers la richesse peut être une montagne russe émotionnelle. Vous devrez faire face à des échecs, des revers et des moments de doute. Il est crucial de sacrifier votre confort émotionnel pour persévérer et continuer à travailler ardemment vers votre objectif. La recherche de la richesse exige une résilience mentale inébranlable. Vous serez confronté à des obstacles et à des défis qui testeront votre détermination. Il peut être tentant de se laisser submerger par les échecs et de renoncer lorsque les choses deviennent difficiles. Mais ceux qui ont réussi financièrement comprennent que le confort émotionnel doit être mis de côté pour poursuivre leurs rêves. Vous devrez peut-être faire face à des moments de doute, où vous remettrez en question votre parcours et vos choix. Mais c'est précisément à ces moments-là que vous devez puiser en vous une force intérieure, une volonté de continuer malgré les hauts et les bas. Il vous faudra sacrifier votre confort émotionnel pour embrasser l'incertitude et persévérer malgré les difficultés. Comprenez bien que chaque échec est une opportunité d'apprentissage, chaque revers est une occasion de grandir. Les personnes qui ont réussi financièrement ont appris à surmonter les obstacles avec courage et à utiliser leurs émotions comme un moteur pour avancer, plutôt que de les laisser les paralyser. Alors, êtes-vous prêt à sacrifier votre confort émotionnel pour atteindre la richesse? C'est une décision qui demande une force mentale et une résilience exceptionnelles. Mais rappelez-vous, ceux qui réussissent sont prêts à faire ces sacrifices et à garder le cap, même lorsque les émotions sont tumultueuses. Alors réfléchissez si sérieusement et prenez la décision qui vous rapprochera de la richesse que vous désirez tant. Le neuvième sacrifice que tu dois absolument faire si tu veux vraiment devenir riche, c'est votre temps libre. Si vous souhaitez réellement devenir riche, vous devrez sacrifier une partie de votre temps libre pour travailler sur des projets supplémentaires, développer de nouvelles compétences et vous consacrer à des activités qui vous rapprochent de votre objectif. La richesse ne se construit pas en passant des heures à flâner sans but précis. Les personnes qui ont réussi financièrement savent que chaque minute compte et qu'il est nécessaire de maximiser leur temps pour atteindre leurs objectifs. Cela signifie que vous devrez dire adieu à une partie de votre temps libre. Vous devrez peut-être renoncer à des soirées de détente, à des marathons de séries télévisées ou à des activités de loisirs pour investir ce temps dans des projets supplémentaires. Il est temps de faire preuve de discipline et de consacrer votre temps à des activités qui vous rapprochent de votre objectif de devenir riche. Cela peut impliquer de travailler sur un projet parallèle, d'apprendre de nouvelles compétences pertinentes pour votre domaine ou de chercher des opportunités d'investissement. Comprenez bien que chaque minute que vous investissez dans des activités productives est un pas de plus vers la réalisation de vos objectifs financiers. Les personnes qui ont réussi financièrement ont compris l'importance de sacrifier une partie de leur temps libre pour créer des opportunités et bâtir leur richesse. Alors, êtes-vous prêt à sacrifier une partie de votre temps libre pour atteindre la richesse ? C'est une décision qui demande une discipline et une gestion efficace de votre emploi du temps. Mais rappelez-vous, ceux qui réussissent sont prêts à faire ces sacrifices et à utiliser chaque minute de leur journée de manière stratégique. Alors réfléchissez si sérieusement et prenez la décision qui vous rapprochera de la richesse que vous désirez tant. Le dixième sacrifice que tu dois absolument faire si tu veux vraiment devenir riche, ce sont vos relations personnelles. La poursuite de la richesse peut parfois engendrer des tensions au sein de vos relations les plus proches. Vous devrez peut-être faire des compromis et expliquer à vos proches pourquoi vous consacrez autant de temps et d'énergie à vos objectifs financiers. La recherche de la richesse peut être un voyage solitaire. Vos amis et votre famille peuvent avoir du mal à comprendre pourquoi vous vous éloignez temporairement, pourquoi vous êtes si concentré sur vos objectifs financiers. Mais comprenez ceci, votre quête de richesse demande des sacrifices, y compris des ajustements dans vos relations personnelles. Il se peut que vous deviez faire des compromis dans vos interactions sociales, renoncer à certaines sorties ou à des moments de convivialité pour vous consacrer à votre croissance financière. Ce n'est pas facile, mais c'est une réalité que vous devez affronter si vous voulez réellement atteindre la richesse que vous désirez. Il est important de communiquer ouvertement avec vos proches et de leur expliquer votre cheminement. Ils pourront alors mieux comprendre vos motivations et vous soutenir dans votre quête financière. Cependant, soyez prêts à faire face à des malentendus et à des réactions négatives. Certaines personnes pourraient ne pas accepter vos sacrifices et vos choix. Repelez-vous que le succès financier demande parfois de faire des choix difficiles. Les personnes qui ont réussi financièrement ont dû naviguer à travers ces défis relationnels tout en gardant leur vision claire et en poursuivant leurs objectifs. Alors, êtes-vous prêts à sacrifier certaines relations personnelles pour atteindre la richesse ? C'est une décision difficile qui demande courage et communication ouverte. Mais rappelez-vous, ceux qui réussissent sont prêts à faire ces sacrifices et à se concentrer sur leur vision, même lorsque cela implique des tensions temporaires dans leurs relations personnelles. Alors réfléchissez si sérieusement et prenez la décision qui vous rapprochera de la richesse que vous désirez tant. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les 10 sacrifices indispensables pour accéder à la richesse. J'espère que ces conseils vous ont donné matière à réflexion et vous ont inspiré. N'oubliez pas que ces sacrifices ne sont pas des fins en soi, mais plutôt des moyens pour atteindre vos objectifs financiers. La richesse peut être une réalité si vous êtes prêts à faire des choix difficiles et à vous engager pleinement dans votre parcours. Alors, prenez le temps de réfléchir à ces sacrifices, voyez comment vous pouvez les appliquer à votre propre vie et mettez en place un plan d'action concret. Je vous souhaite à tous beaucoup de succès dans votre quête de richesse et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu motivant. A bientôt et bonne route vers la prospérité. Sous-titrage ST' 501